L'État du Sénégal va désormais capter la manne économique liée à la transformation digitale de notre société. Les prestations de services numériques comprenant la fourniture de biens et services immatériels via les réseaux informatiques et ou électroniques seront soumises à la TVA à partir de juillet prochain. C'est tout à fait normal que le Sénégal, dans le cadre de la dynamique de création de la ZLECAF, que le Sénégal se positionne par rapport également à cette échelle de valeur et puisse capter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie qui revient forcément à l'État du Sénégal. Dans ce texte nouveau qui va entrer en vigueur en juillet 2024, il y a des avantages certains. Les fournisseurs étrangers sont aussi tenus de collecter et de reverser la TVA applicable à leurs opérations de vente en ligne effectuées sur le territoire sénégalais. Les intermédiaires, tels que les plateformes numériques percevant des commissions sur ces transactions, sont également soumises à cette obligation fiscale. C'est des étrangers, des personnes prestataires qui sont établis hors du territoire du Sénégal et qui, à travers les vertus du numérique, sèlent ce qu'on appelle aujourd'hui des smart contracts. On n'a plus besoin d'être en B2B pour faire des affaires, mais de loin à distance, il est possible aujourd'hui de faire des affaires. La base imposable, c'est quoi ? C'est la prestation. La base imposable, c'est quoi ? C'est le chiffre d'affaires global, l'économie globale. Et cela amène aujourd'hui les Sénégalais, qui entretiennent des relations avec des étrangers, à se conformer en termes de facturation. Cette nouvelle disposition fiscale sur le numérique concerne plusieurs domaines. Selon les prévisions, un surplus de 693 milliards de francs CFA sera élargi sur l'assiette fiscale, si la loi est bien appliquée. Aujourd'hui dans le monde, les drivers, quand je dis les drivers, c'est ce qu'on appelle les fameuses locomotives de croissance. Ce ne sont plus des entreprises classiques, qui eux produisent ce qu'on appelle des biens physiques. Mais c'est généralement d'autres types d'entreprises, ce qu'on appelle les GAFAM, et d'autres entreprises qui sont dans l'écosystème des GAFAM, ou qui gravitent autour des GAFAM, qui eux sont dans ce qu'on appelle le commerce de services immatériels. Ces gens ont de plus en plus de mieux dans le monde. Aujourd'hui, ils font plus de 50% du flux commerciaux dans le monde. Mais ces flux sont immatériels, ils sont invisibles. Donc si nos états-là, comme le recommande l'OCDE, ne vont pas dans le sens de les fiscaliser, c'est un énorme manque à gagner fiscal pour nos états. La taxe sur la valeur ajoutée sur les services numériques est une initiative du ministère des Finances et du Budget. Elle vise à renforcer la mobilisation des ressources internes pour financer les politiques publiques.